Vous venez peut-être d'écouter Emmanuel Macron à la télévision délivrer un tissu de mensonges et de propos incohérents. Il a d'ailleurs dit une phrase extraordinaire. Il a dit « Il faut quelqu'un qui dit la vérité et qui veut faire la paix. » Or, il ne dit pas la vérité et il ne veut pas, bien évidemment, la paix. D'une manière générale, il se nourrit de manière très malsaine de la peur de la guerre. On sent même qu'il en jouit. Il y a à plusieurs reprises indiqué, avec son regard inquiétant, c'est la fin de la souciance. Les Français doivent comprendre. Et en fait, très simplement, il dissimule la faillite économique financière de son quinquennat par ce climat de tension qu'il entretient, qu'il nourrit volontairement pour effrayer les Français et les conduire, finalement, à ne pas protester contre sa politique. On retrouve tout à fait ce qui s'est passé pendant la crise Covid. J'exagère la menace. Je cultive la peur. J'en profite pour prendre des mesures totalement liberticides et dangereuses. 800 milliards de dettes depuis qu'il y a 2018 de mémoire. Colossale. Bref, son narcissisme, je l'ai déjà dit, pathologique, inquiétant, le conduit à instrumentaliser une crise qui l'aggrave. Alors, je veux revenir très vite sur les mensonges, parce que quelqu'un qui l'écouterait sans connaître pourrait se dire, « Ah ben oui, le méchant Poutine, nous sommes en danger. Il faut réagir, résister. Qui ne veut pas résister ? » Premier mensonge sur le début de la guerre. Il nous dit, « La Russie, dès 2014, attaque l'Ukraine ». C'est totalement faux. C'est la révolution de Maïden, fomentée par les Américains, qui aboutit à la fin d'un statut privilégié pour les populations du Donbass russophone et la remise en cause de tous leurs avantages. Et c'est une guerre lancée par les Ukrainiens contre les populations russophones du Donbass. Donc, il part d'un mensonge avéré. Près de 20 000 morts pour certains, entre 15 000 et 20 000, et qui ne sont absolument pas le fait de la Russie. C'est donc totalement faux. Deuxième mensonge, qui est peut-être le plus grave, c'est qu'il veut faire croire aux Français que l'offensive russe au Donbass menace leur sécurité existentielle. Et qu'après avoir conquis l'ensemble de l'Ukraine, l'ogre russe va dévorer la Pologne, les États baltes et la France. C'est faux. Totalement faux. Totalement faux pour une raison certaine et évidente. C'est que, vous l'avez vu, c'est que la Russie a du mal à conquérir le quart ou le cinquième de l'Ukraine, c'est-à-dire la région du Donbass. Donc, comment un pays qui serait tant affaibli pourrait aller attaquer les autres ? Et puis, l'autre phénomène, bien évidemment, c'est que la Pologne et les autres États sont dans l'OTAN. Et donc, il y aurait une réaction immédiate avec des forces colossales contre la Russie cette fois-ci. Et là, on voit bien que ni les Européens ni les Américains ne veulent toucher la Russie. C'est bien la preuve que l'Ukraine était une zone neutre avec un conflit de guerre civile. Donc, il ment pour faire peur aux Français. Troisième mensonge sur les conséquences économiques. Il dit que c'est à cause de Poutine qu'on paye notre gaz plus cher. Non. C'est à cause des sanctions occidentales. Et du double jeu d'Emmanuel Macron qui, au service des intérêts américains, veut acheter du gaz quatre fois plus cher. Donc, c'est pas du tout Poutine qui oblige à acheter du gaz quatre fois plus cher américain. Et c'est pas Poutine qui a saboté le gazoduc. Tout le monde le sait. Quatrième mensonge. Je veux la fin de la guerre, dit-il. Je veux la paix. Je refuse l'engrenage. Mais quand on inscrit dans un traité avec Zelensky qu'on va faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, on participe de l'engrenage. Puisque Poutine ne peut pas l'accepter comme Kennedy n'avait jamais accepté des missiles soviétiques à Cuba. Donc, comment peut-on dire « Je suis force de paix » alors qu'on ment, qu'il ment sur l'origine du conflit, il ment sur le danger, il ment sur, bien évidemment, les conséquences économiques, et il ment sur ce qu'il veut lui-même. Alors, dernier mensonge sur les moyens. Et là, Gilles Boulot a posé une question un peu audacieuse dans ce régime monarchique. Gilles Boulot lui dit « Mais la production française, c'est 100 euros, 100 euros, 100 obus par jour, je crois. » Et c'est ce que tirent les Ukrainiens en quelques minutes. Alors là, il ne savait plus quoi répondre. Le roi était nu, puisque bien évidemment, ce ne sont pas les maigres forces françaises opérationnelles qui peuvent tenir une journée contre l'armée russe. La défense française repose sur le talent de nos militaires, d'un dévouement, d'une intelligence, d'une force incroyable, mais avec peu de moyens opérationnels conventionnels, et repose sur la force de dissuasion. Raison de plus pour ne pas la galvauder en envoyant à la mort nos soldats qui tiendraient trois jours. Bref, les Français, je crois, sont des êtres sages. Et en regardant cette émission télévisée, avec ses éléments de langage dignes de McKinsey, ne se seront pas trompés. En vérité, le président de la République est dangereux, agité, malsain, narcissique. Il met en danger les Français. Et vous avez vu à plusieurs reprises son « je décide ». Oui, « je décide ». Je décide quoi ? D'envoyer à la mort des soldats et de risquer un feu nucléaire contre la France pour un conflit fratricide, une guerre civile entre peuples slaves qui ont vécu ensemble 400 ans. Mais si à chaque guerre civile, la France déclenche les hostilités, il n'y aura plus de France. Donc, c'est absolument honteux la manière dont il accuse de pacifisme ou de défaite ceux qui veulent la paix. Tout au contraire. Si on le suit, on va à la défaite. Si on propose la paix, on va au compromis entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas le compromis entre la France et la Russie. Nous n'avons rien à voir avec ce conflit. On le démêle. On fait la paix et on assure la victoire de la paix, c'est-à-dire la victoire des Français. Voilà l'enjeu. Diffusez cette vidéo au maximum, car face à ce mensonge d'État permanent, il faut nous battre. Nous allons nous battre. Aidez-moi. Ce sera un des grands enjeux des élections européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada